Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des animaux qu'on a rencontrés lors de notre voyage en bateau. Et il y en a de toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts. Alors le premier animal que j'ai rencontré c'est le tout premier jour de notre voyage et je peux vous dire qu'il a laissé sa marque. Ah si on voit le petit trait là, c'est une cicatrice de méduse. Donc voilà, donc vraiment très fun, très fun pour la première baignade en Corse de ma vie. Je me prends une grosse méduse, super. J'étais en train de me baigner et là je sens une très forte douleur au niveau du bras. Donc je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Je panique un peu et là je ressens une seconde douleur, cette fois-ci au niveau de la cuisse. Et là je commence vraiment vraiment à paniquer, je suis vraiment pas bien. Et donc on décide de remonter très vite sur le bateau. Et moi j'ai très peur de rencontrer à nouveau une petite méduse qui va me faire très mal finalement. Arrivé sur le bateau, ma peau est déjà en relief. Et la solution ça aide quand même vachement, c'est de mettre de la biafine. Et après on a été acheter de la crème anti-piqueur de méduse à la pharmacie et ça allait mieux. Mais c'est fou parce que c'était en août et on est en juin et j'ai toujours la cicatrice. Après cette petite rencontre un petit peu douloureuse avec les méduses, je me suis rendu compte que finalement je ne pouvais pas leur en vouloir parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'inverse du courant. Elles sont obligées de le suivre et c'est ça qui en fait du plancton. Et oui le plancton n'a pas forcément à être petit ou microscopique. Il peut même faire plusieurs dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres. C'est ce qu'on appelle le méga-plancton. La méduse qui m'a piqué, Pélagia noctiluca ou piqueur mauve, n'est pas dangereuse en elle-même. Mais il y a deux choses qui peuvent être dangereuses suite à une piqueur de méduse. La première est la réaction allergique. Si jamais vous faites une réaction allergique aux piqueurs de méduse, le plus important c'est d'essayer d'aller le plus vite possible aux urgences ou voir un docteur. Il ne faut pas laisser ça traîner du tout. Et le deuxième problème ce serait de paniquer. Parce que si vous êtes dans l'eau et que vous commencez à être piqué par une, deux, trois méduses, ou du moins à plusieurs endroits, vous pouvez vraiment paniquer. Moi j'ai un peu paniqué, mais je n'étais pas en danger, je n'étais pas toute seule dans l'eau. Et donc le problème si vous paniquez, c'est que vous pouvez vous noyer. Je me suis posé la question du pourquoi les méduses piquent. Il y a deux réponses. La première c'est pour se protéger des potentiels prédateurs qui voudraient les manger. La deuxième raison c'est pour pouvoir piéger ses proies pour se nourrir tout simplement. Le problème c'est qu'avec l'augmentation de la température des océans, il risque d'avoir deux conséquences sur les méduses. La première étant que ça va augmenter leur risque de pulluler, donc il y en est énormément à un endroit donné. Et aussi leur air de répartition va augmenter. C'est-à-dire qu'on va les retrouver de plus en plus au nord, et de plus en plus au sud. En fait dans les eaux qui auparavant étaient beaucoup plus froides, mais qui se réchauffent à vitesse grand V. Je vous ai dit que j'allais vous parler des animaux, mais je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler du plancton bioluminescent. Oh ! Oh ! Ah c'est fou ! Ce plancton n'est pas animal, mais végétal. C'est pour ça qu'on l'appelle le phytoplankton. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant à voir, plus que ce qu'on peut voir sur cette petite image malheureusement. Lorsque l'on navigue de nuit, parfois on peut voir des petites lumières apparaître dans le sillage du bateau. Et la réaction est très simple. Notre bateau en avançant dans l'eau va créer un stress mécanique pour le phytoplankton, et celui-ci réagit en émettant de la lumière. Ah oui, et petite anecdote sur le phytoplankton bioluminescent, c'est que lorsque l'on va aux toilettes la nuit, eh bien pour tirer la chasse, il faut faire entrer de l'eau de mer dans la cuvette. Et dans cette eau de mer, si jamais on éteint la lumière, eh bien on peut voir apparaître du phytoplankton bioluminescent dans la cuvette des toilettes. C'est quand même très drôle. Continuons avec un animal qui pour le coup nous a vraiment surpris. Je vous explique. On arrive à Gibraltar, il fait nuit, et là on entend un bruit à l'intérieur du bateau, alors qu'on est tous les trois à l'extérieur du bateau. Donc vraiment ça n'a aucun sens d'entendre du bruit à l'intérieur de la cuisine. Et donc là, le pote de mon père descend dans la cuisine, et il nous dit, il y a un poisson. Et donc il prend un torchon et le récupère, et nous le montre pendant quelques secondes, et on se rend compte que c'était un poisson volant. Alors là, on n'en avait jamais vu d'aussi près. Oh là là, il n'a pas l'air en bon état. Malheureusement, le poisson était en mauvais état. Il saignait quand même beaucoup. Et donc on l'a quand même relâché dans l'eau, mais je ne suis pas sûre qu'il ait survécu. Et quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait du sang au niveau de l'entrée du bateau. Donc en gros, le poisson volant est passé entre nous trois, sans nous toucher, et s'est éclatée la gueule contre l'encadrement de l'entrée du bateau, pour tomber dans la cuisine. Tout s'explique. Mais le truc, c'est qu'il aurait pu nous foncer dessus, et en faisant quelques petites recherches, je me suis rendu compte que leur vitesse pouvait atteindre les 60 km heure. Donc je pense que ça fait vraiment énormément de dégâts si ça arrive dans le visage de quelqu'un. Et donc la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi un poisson sortirait de l'eau ? Et bien la réponse est assez simple. En sortant de l'eau, ça lui permet d'aller deux fois plus vite que dans l'eau, et donc de pouvoir échapper aux prédateurs. Ces vols planés ont une distance de 30 à 50 mètres, ce qui est déjà beaucoup, mais des vols de plusieurs centaines de mètres ont déjà été observés. J'utilise le mot vol, mais ce serait plutôt un saut, parce qu'il ne bat pas des nageoires, il plane. Et ça c'est grâce à ces nageoires pectorales particulièrement développées. Je prends une seconde pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est presque à 1000 abonnés, et voilà quoi. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Je vous ai parlé des petits poissons, des petites méduses, du petit plancton, mais là maintenant on va passer aux gros morceaux. Lors de ce voyage, on a eu l'occasion de voir plein de dauphins, à la fois en Méditerranée, en Atlantique, mais aussi au large de la Bretagne. On a vu deux types de dauphins différents. Le premier étant le dauphin commun, dont je vous en ai déjà parlé dans cette petite vidéo-là. Et le deuxième, c'est le grand dauphin, qui vraiment porte bien son nom. A chaque fois que je vois des grands dauphins, justement c'est un grand dauphin, tout seul. Mais finalement, contrairement à ce que je pensais, ce sont aussi des animaux sociaux, un peu comme les dauphins communs. En fait, en général, les individus qui sont seuls, ce sont souvent des mâles, et lorsqu'ils sont en groupe, ce sont souvent des femelles avec des petits, et les groupes c'est à peu près de deux à six individus. Mais au large de la Bretagne, au niveau de Sein ou de Molène, on peut trouver des groupes qui sont bien plus importants. L'animal qui va peut-être le plus bouleverser, c'est celui-ci. Ils sont si beaux ! Oh là là ! On a eu l'immense chance de voir par deux fois des globicéphales noires, et c'est vraiment des rencontres qui ont été super marquantes. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à les voir au niveau de la Méditerranée. Pour moi, c'était des animaux qu'on retrouvait seulement dans le Grand Nord, apparemment pas. La première fois qu'on les a vus, moi j'étais aux toilettes, et on me dit de vite venir voir. Je suis toujours aux toilettes quand il se passe un truc intéressant. Et là, on voit deux globicéphales, un assez gros et un beaucoup plus petit. Ils étaient à un mètre du bateau. Incroyable ! Ils plongent, ils ressortent, c'est le coucher du soleil. Moi, je n'ai pas eu le temps de filmer, mais c'était vraiment un moment magique. Puis ils finissent par s'éloigner, et alors qu'ils étaient à plusieurs dizaines de mètres de nous, il y en a un qui a fait un micro-pie ! Bref, il a fait un cri, c'était trop mignon ! C'était absolument mignon ! Et la deuxième fois qu'on les a vus, c'était encore plus étonnant. Il y en avait cinq, c'était des petits, donc je pense qu'ils étaient en train de jouer, de kiffer leur vie finalement. Kiki, kiki, kiki ! Oh oui, là ! Oui ! Oh, il a la tête ronde ! Oh oui, oui, oui ! Je ne sais pas si on voit. Oh ! Oh là 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh ! Waouh ! Oh, ils font des ronds dans l'eau ! Coucou ! Oh, ils sont si beaux ! Oh ! Oh là là ! Waouh ! Oh ! Wouhou ! Oh ! Il y en a cinq ! Il y en a cinq ! Waouh ! Voilà, c'était juste absolument adorable, trop bien. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais les globicéphales noires, ce sont ces animaux-là qui sont tués chaque année aux îles Féroé. Cette chasse est appelée le green dadrap ou green, tout simplement. Le green, c'est une chasse à la baleine qui consiste tout simplement à encercler les globicéphales noires, progressivement les repousser jusqu'à la plage. Et lorsqu'ils sont sur la plage, c'est de leur couper la colonne vertébrale, au niveau de la nuque en gros, pour leur donner la mort. Et les images sont vraiment terribles. Et c'est assez difficile de faire le lien entre la beauté de ces animaux et leur intelligence, leur joie dans la mer, et en même temps d'imaginer qu'ils peuvent finir sur une plage avec la nuque découpée, pour finalement pas grand-chose. Un autre animal qui m'a vraiment étonnée, c'est les tortues. On en a croisé deux le même jour. Je n'étais même pas sûre qu'il y avait des tortues en Méditerranée, finalement. Pas l'air de bouger beaucoup. Ah, il bouge ! Coucou ! Elle est trop belle ! On était très contents de les croiser, mais avec du recul, je pense qu'on s'est un peu trop approchés des tortues. Bidou, bidou, bidou ! Bidou, bidou ! Coucou, toi ! Ouais, c'est bon ! Regarde les poissons, on voit en dessous. Ouais ! C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On voit des petits poissons nager sous la tortue. Mais finalement, la raison est assez simple. Ça leur permet tout simplement de se protéger des prédateurs venant du ciel. Et le dernier animal qu'on a rencontré lors de notre petit périple, c'était quatre orques qui ont décidé de casser notre safran au large du Portugal. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet avec une chercheuse, elle est juste ici. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses sur ces animaux merveilleux, sauf les méduses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous ! Faut que tu sois sage. Premier animal qu'on a rencontré. Non, c'est pas toi ! Ah, oh non, pas mon t-shirt ! Tu, 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 calme-toi. Calme-toi ! Ah, je me fais attaquer par un chien. Ici. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que tu veux ? Down, sit, sit. Tu es déjà assis. Down, sleep. Sleep, please. Voilà. Voilà, arrête de bouger. Ah, nozette. Voilà, ce sera plus simple. Moins drôle, mais plus simple.